Tutoriel numéro 5, les employeurs multiples. Tout organisme versant une rémunération est considéré comme employeur. Vous êtes l'employeur principal d'un agent si vous versez le traitement indiciaire le plus élevé. En cas de mutation en cours d'année de l'agent, vous êtes l'employeur principal si vous êtes son dernier employeur. En tant qu'employeur principal, vous devez à la fin de l'exercice rassembler les éléments de calcul des autres employeurs dits secondaires. Si le plafond des 20% du traitement indiciaire brut perçu par l'agent est atteint avec vos seuls éléments de rémunération, vous ne pouvez demander aucune régularisation aux employeurs secondaires. En revanche, si le plafond n'est pas atteint, vous devez calculer le solde d'assiette disponible, prévenir les employeurs secondaires des montants à verser et informer le bénéficiaire de cette régularisation. La répartition du solde entre les employeurs secondaires est effectuée proportionnellement aux rémunérations non cotisées. Les employeurs secondaires mis à contribution au titre de la régularisation d'une année doivent verser les cotisations auprès du RAF pour plus tard le 15 mars de l'année suivante, effectuer une déclaration individuelle pour chaque agent concerné avant le 31 mars de l'année suivante et recouvrir auprès de l'agent la part de cotisation salariale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur rafp.fr Sous-titrage Société Radio-Canada